L'ancien empire colonial français, qui voit des dizaines de milliers de citoyens descendre régulièrement dans la rue pour exiger non seulement le départ des troupes françaises, mais également la fin du franc CFA, donc qui est une monnaie coloniale, mais également la fin des accords de partenariat économique avec l'Union Européenne, qui sont des accords qui organisent en réalité la destruction de toute la petite paysannerie et de toute la petite industrie africaine, puisqu'elle met en concurrence le petit producteur d'oignons maléens avec la grande multinationale agro-industrielle des pays européens. Et donc on a ce mouvement-là extrêmement important qui se met en place. Mais ce mouvement doit être situé dans une triple dimension d'après moi. La première dimension, c'est d'abord une rupture économique politique, économique par en haut. Je le disais tout à l'heure, on a un certain nombre d'États qui ont simplement regardé les conditions qu'offrait la Chine et qu'offrait la France pour des contrats d'exploitation, pour des contrats de gestion d'une mine ici, du pétrole là, etc. Et on s'est arrivé à la conclusion que le commerce avec la Chine était beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus égalitaire que le commerce avec la France. Et donc on a vu se développer un certain nombre de contrats entre l'État chinois et un certain nombre d'États africains. La réaction française a bien entendu été de présenter cela comme étant le résultat de la propagande chinoise et russe, d'annoncer la catastrophe pour les peuples africains en disant « vous allez voir ce que c'est que l'impérisme chinois ». Et on a vu renaître un racisme anti-asiatique et anti-chinois qui s'est en particulier exprimé au moment de la pandémie du Covid. Donc par en haut, les États eux-mêmes ont commencé à bouger. Par en bas, les peuples, on le soulignait juste avant, ont commencé à bouger pour remettre en cause ce qui est désormais appelé la France-Afrique, c'est-à-dire ces relations inégalitaires structurelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada